Et bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 9. L'aventure continue donc sur Deutéros, on avait nettoyé toutes les planètes et les lunes de notre système solaire, mais je vois que Triton est attaqué. Alors si je n'ai pas assez de l'une défense, j'ai qui à côté de moi ? Triton, on va regarder vite fait. Hop, Neptune, oui. Donc ceux qui sont à Neptune peuvent venir en défense, Vénus. J'ai dispatché en fait deux navettes sur les grosses planètes pour rejoindre après celles supplémentaires sur les lunes. Donc Neptune va aller aider Triton en urgence s'il y a un souci. Hop, vas-y. Il n'y a pas de choix de toute façon, je n'ai pas de plus de... Non. Alors, on va défendre. J'espère que ça va se développer là-dessus sur la recherche. Est-ce que j'ai davantage déjà ? Pensez bien à mettre des amiraux sur vos navettes de défense, sur toutes les navettes, n'oubliez pas. Donc là, c'est bon. On va gagner la bataille. On ne va pas laisser m'étonner de se faire... Alors du coup, oui, maintenant, comme ils sont d'une autre étoile, ils ne reviennent plus en arrière, ils ne pensent plus. Donc c'est jusqu'à la mort maintenant. Ça ne rigole pas. Voilà. Allez, allez, allez. Ma secret, c'est que des petits robots défendent l'humanité. Bingo ! Bien ! Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, celui qui est sur Triton est embêté. On va reprendre la Terre. S'il te plaît, envoie-moi tous les drones. Oh la vache ! Sur Triton. On va désactiver aussi tôt après. Tiens, d'ailleurs. À Triton, on répare. Et Triton est une gentille fille. Voilà. D'ailleurs, Triton, je demande s'il fabriquait. Nelton, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bien. Du coup, tu retournes, toi, à Neptune en défense. C'est bon, on a tenu le choc. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose maintenant ? En découverte, ça serait super sympa. Toujours pas. Bon, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas eu ce message. Je suis en train de vous dire qu'on n'a pas tout trouvé. Et je pensais aux planètes. Je suis en train de vous dire qu'on a tout vu. Sauf, du coup, il y a une chose qu'on n'a pas dans nos ressources. Je suis en train de penser à ça. Je calculais dans ma tête. Regardez bien. Si je remonte tout en haut. Il n'y a que l'hélium qu'on n'a pas. L'hélium doit servir à quelque chose. Je ne me souviens plus. Est-ce que c'est pour aller dans les autres étoiles ? Et le seul endroit où on a de l'hélium, c'est une géante gazeuse. C'est Jupiter. Et Jupiter, on ne l'a pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme vaisseau de trop ? Vaisseau de terre, Oberon, Triton, Titania. Ouais, Titan. Qu'est-ce qu'il y a à côté ? Ganymède, Ganymède. J'en ai plusieurs. Tiens, j'en ai un. On va donc l'employer et on va aller visiter Jupiter. C'est parti. J'ai mes 200 drones. Je fais un émirale. Go ! Eh ben, c'est ça. Voilà le dernier que je n'ai pas trouvé. Ah, la vache, je suis passé à côté. Donc avec un émirale, vous voyez, on a une puissance de 1400 pour l'instant. Donc lui aussi, il a un émirale en face. J'espère qu'on va gagner. Est-ce qu'on a l'avantage ? Ça m'a l'air serré, serré, serré. Oui, c'est bon. On a le dessus. Oh, c'est cool. J'étais en train de me stresser. Je me dis, comment débloquer la situation ? Il faut vraiment visiter tout dans l'ordre. Il n'y a pas le choix. Je suis passé à côté. Alors, c'est temps qu'il me faisait des attaques suicides malgré tout. Impec. Eh bien, on va capturer Jupiter. C'est le seul endroit où il y a d'hélium. On va garder la ressource pour nous. On va voir ce qu'on va en faire. Voilà, victoire. Il m'en reste 87 drones. Waouh. Allez, on va se poser. Panek Room. Et c'est à nous. Bien. On va l'équilibrer tout de suite avec la Terre. Ok. Tu es sur Jupiter. C'est bon. Et qu'est-ce que je vais faire de plus ? Côté drone, du coup. Côté drone sur la Terre, j'en suis à combien ? J'en suis à 545. On va peut-être calmer les productions un petit peu. On va garder 6% moins consommés. Parce qu'on va avoir besoin de nos ressources maintenant un peu plus. Et donc, Jupiter est bien à nous. Ça, c'est cool. Sur la Terre, c'est bon. Côté vaisseau, tout le monde a un admiral. Ça, c'était OK. Est-ce que je forme encore un pilote ? Ah bah voilà. On va continuer à en former. Parce qu'il faudra des vaisseaux d'attaque. Et je n'ai plus rien. Bulletin spécial de KVL. Direction recherche. Voilà ce que j'attendais. C'était les derniers métanoïdes. Super. Sommes sûrs qu'il ne reste aucune colonie métanoïde dans le système solaire. Mais il se peut qu'il reste quelques vaisseaux de combat. Nous avons découvert une étude de vaisseaux de classe stellaire dans les archives de production des métanoïdes. S'ils sont construits des vaisseaux interstellaires, nous entendrons encore parler d'eux. Fin du message. Tapez une touche. Ah ! Ils sont en train de s'enfuir dans toutes les étoiles. Excellent ! Ah bah on a encore du boulot. Il y a plein d'étoiles à découvrir. Est-ce que le jeu veut bien ? Bon ! On a une nouvelle icône. Accès à l'espace. Wouah ! Wouah ! Le soleil, c'est nous avec tout ça. On a Lalande, Sirius, Cygni, Prochion, Tossetti, Barnard Star. On va être Barnard, Santori. Et Proxima. Et on ne sait absolument rien. Ah ouais ! Ah ouais ! Et là, quand je fais ça, je clique sur le soleil. Ah si, je vois qu'il y a Atlantique. Donc c'est la Pacifique, avec la Lille Varente et Baltique. Voilà, là on voit bien. Ah, Centaure ! Ouf ! D'accord. Barnard, il y a du monde. Oh là 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 là. Lalande, c'est vu aussi. Sirius. Cygni, double étoile. Il y a du monde aussi. Prochion. Et Tossetti. Bon, bah il y a du taf, hein les amis. Il y a du taf. Du coup, nous on revient un peu sur Terre. On va poser l'amiral. On va continuer à former nos petits personnels. Hop ! Je vais même le vider, tiens. Voilà. Allez, tu vas descendre, attendre que l'autre soit prêt. Ici sur Terre, on va pouvoir protéger notre amiral. Et du coup, on recherche maintenant. Ça change tout. Il y a alors complètement tout. Voilà. On a donc les structures VCS. Donc c'est pour aller dans les autres systèmes. On va te chercher. Ikavel. Super. Jupiter. Du coup, à Terre, tu vas envoyer tous les drones sur Jupiter. Ça, c'est bon. Et on aura deux autres vaisseaux à défendre. Après, on pourra sans problème. Et donc ici, Jupiter avec la Terre, on envoie tous les drones sur la Terre. Très bien. D'ailleurs, en quantité de ressources, on en est comment là ? On a quasiment plus de fer. Ah ouais. Ah ouais, ça a quand même eu un max là. On va peut-être réduire la construction de drones. Ah non, non, non. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Bah, si on envoie que 34, ça va. On se retrouve après la bataille de Jupiter. Excusez-moi, j'ai une petite chose à régler vite fait, mais la bataille a été réussie. Je n'ai usé que 8 drones. Ça va. On va reprendre de la Terre. On va envoyer les drones Direction Jupiter. Je suis en train de penser à quelque chose en même temps. On va réparer ça déjà. On ne va pas les laisser traîner à Jupiter. On va tout envoyer sur Terre. Terre a déjà délai saut de défense. On va les renvoyer vers la Terre. Voilà. Donc, je reprends Terre et Lune. Après tout, j'ai deux navettes de combat. Ça me suffirait pas mal. Ça me suffirait pas mal. Il va falloir que j'organise tout ça en vaisseau de défense. Les deux derniers. Les nouveaux vaisseaux vont venir. OK. Terre et Lune, c'est bon. Ensemble, se protègent. Vénus, tout seul. Il m'en faudrait deux. Jupiter, Titan, Lune, Terre. Eux, deux se protègent. Jupiter et Titan en trop. Vénus est seul. Ganymède, Léda, Titan. Ternia, Neptune, Triton, Oberon. Vénus, c'est bon. Vénus en a deux, c'est bon. Ganymède est avec Jupiter, mais c'est un peu léger. On va reprendre ça. Je vais vérifier un petit peu. Donc, Jupiter, j'en ai qu'une. On a Ganymède, ça fait deux. Et Léda. Ganymède et Léda se protègent bien. Ils sont proches. Léda et Ganymède. Ils ne sont pas loin pour réagir. Que Jupiter est tout seul. Oberon, Vénus, Terre. Donc, après tout, celui-là, on va peut-être pouvoir l'envoyer sur Jupiter en défense. Celui qui en trop. Bon, ça me semble une bonne couverture. Après, avec les deux autres, on va renforcer encore un peu plus. En production, on va rester comme ça. Jupiter, par contre. Jupiter devient stratégie puisqu'il y a de l'hélium. Ce sera le nouveau carburant. Alors, je reviens vite fait. Je crois que j'avais quelque chose à faire avant. Oui, j'ai encore un amiral à former. Allez, vas-y. Enclenche-toi, on est sur la Terre. Et en recherche, on est rendu à 45%. Mais on aura le carburant à chercher après. Ça, c'est bon. Bon. Ça me va. Et il va falloir développer plus de carburant sur Jupiter. J'allais oublier ça. J'en ai quatre. J'ai combien en stock ? J'ai pas de stock. Ah ! Le transducteur de masse envoie directement du sol vers là-haut. C'est cool. Automatiquement. Comment ça se passe sur Terre ? Ok. J'ai l'impression qu'il envoie tout au fur et à mesure. Par contre, il lui reste encore du fer, titane et un cuivre. Ok. Ça, il n'y a plus besoin. Mais il y a le stock en réserve. Il n'envoie pas. Donc, il faut l'emmener. Ah ! C'est cool. C'est cool. Butin de recherche spécial. Nous avons développé une adaptation de la structure du vaisseau classe TLR à usage de drones de combat. Il est plus puissant que le drone VOI. Donc, on aura plus de 1400 de points de combat. Et capable de vols interstellaires. Bon. C'est la bonne nouvelle. On va développer tout de suite aussi une zone de combat. Propulseur. Le carburant. Je fais attention à ne pas me faire attaquer. De toute façon, tu es arrivé à Jupiter. C'est bon. Ici, tu n'es toujours pilote. Tu n'es pas encore capitaine. Là, on a nos 8. En attendant. Malgré tout, que ce soit automatique. Ce n'est pas là. Jupiter. Il m'en faut encore 4. Il me faut 4. D'accord. Derek. Je vais chercher le mot. Et de 1. 2. 3. Et le 4ème. Vous avez remarqué, je n'ai même pas fait de calculateur cette fois. Ce n'est pas la peine. C'est vachement bien comme gadget. C'est bien pensé. Peut-être qu'un jour, on aura ça grâce au CNRS. On peut rêver. Hop. Nous voilà. Sur base de Jupiter. La géante gazeuse. Je ne sais pas comment on flotte. Mais on y est. On va augmenter la productivité. Très bon. C'est bien ça. Tout est transpiré là-haut. Ce qui veut dire que je l'envoie sur la Terre. L'hélium. Il me fait du carburant. Ah oui, il en fait quand même. On va l'envoyer aussi. Voilà. Et tout arrive sur la Terre. Si je vérifie. Voilà, je suis à 186. On reçoit tant de temps de l'hélium. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On a trouvé le fuel. C'est pour ça qu'ils m'ont fabriqué. Oui. Bon, je n'avance pas trop vite. J'attends une attaque des méthanolites sous peu. Là, je suis sûr. Wow. Ça, c'est OK. Donc, nous, on fait encore nos petits drones. D'accord. Et on est comment côté stock de métaux ? On va peut-être arrêter un peu. Parce qu'on a les prochains drones à faire. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de fer. Beaucoup de besoin là-dessus. On a une avance de 500. Très bien. Je reviens. Alors. Voici le premier vaisseau. Pas mal. On en fait combien ? Quatre. Pour commencer. Ça me rappelle un style un peu. Ah. Vous ne le disiez pas ça. Mais les BDX-Men dans le temps. Il y avait une BDX-Excellence. C'était avec les baleines de l'espace. Ils allaient dedans. C'était un vaisseau qui les transportait les X-Men partout dans la galaxie. On allait beaucoup plus loin que dans les films maintenant. Bon. Mais du coup. Regardez. Trois. Et là, on passe à six. Oh. Le style. J'avais oublié qu'il était bleu. Excellent. Excellent. Par contre. Ouf. Ah. Ça, c'est du moteur. Et on a déjà du carburant comme il faut. Ça, c'est bon. On revient devant. Je ne sais pas pourquoi j'aurais pu faire à l'arrière. On va préparer pour le drone de combat. Alors. Comment ça se passe ? Ah. Ils sont stylés. J'avais oublié aussi. Bon. Et le vaisseau, le voilà. Est-ce que j'ai un CCFD ? J'en ai un. Il m'a fait vider mon carburant, forcément. Il aura pu mettre en bleu pour être compatible. Ah non. D'accord. Attends. Il consomme tant que ça ? Il va falloir. Il va falloir encore de l'hélium et Adonf. On produit de l'hélium et de l'hydrogène. Bon. On produit de l'hélium et de l'hydrogène. Je vois que le carbone en est carrément full. Comme ça, on n'a plus besoin non plus. On va désactiver tout ça. Vous voyez au fur et à mesure comment on gère. Les stocks remontent. Carbone. Ça veut bien. Et nous sommes attaqués. Oh, Jupiter. Misère. 1400. J'ai des amiraux, normalement. Est-ce que je vais avoir l'avantage ? Heureusement que j'ai deux navettes, là. Vous voyez que c'est stratégique d'avoir l'hélium. On est bien parti. Il est bien parti. Il ne faut pas perdre trop de drones, par contre. Ça a été le jeu. Ça va. Ça va. La descente va très rapide. Il n'a plus que 80 drones. Normalement, il ne fuit pas, là. On doit le massacrer. Voilà. La vaille. On a perdu 93 drones, quand même. Le B-03. Jupiter. Ouais. OK. Donc, on renvoie. En urgence. Ça sera les drones. Eh, c'est nouveau, d'accord. Clac. Du coup. On sait ce que ça consomme. Du fer, du titane, de l'alu à 300 tonnes. 100 tonnes de cuivre. Paladium platine. Ouf. D'accord. Alors, on est bien. La lune va en faire. Toi, tu produisques encore ça. Ouais, ouais. Oh, enfin, un petit peu. Allez, sur les quatre premiers, ils vont produire. Il y en a un qui fait les drones I. C'est vrai que j'ai consommé pas mal. J'ai consommé pas mal. Ça va être dur, je sens. Et ça change tout. Je réfléchis. Capitaine Rousseau. De toute façon, carburant, c'est pas encore ça. Ouais, non. Il y a la marge. Mais j'ai mon amiral qui est là, quand même. Bon. Ouh, le moteur. Allez, on va atterrir. On va lui donner un navigateur amiral. On remonte. Et on va le prendre. L'amiral Todd. Punaise. Il va me falloir du carburant. Ce qui veut dire que, eux, je peux les transformer. Et je n'ai pas d'amiro. Ça sert à rien pour l'instant. Ah ouais, donc il va falloir que je forme énormément. Punaise. J'ai beau avoir pris de l'avance, vous voyez. Tout ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on a résisté au combat. On va être prudent encore. Avec petite sauvegarde. Voilà. 10 heures de jeu. Ouh là là. Alors, épreuve du drone. C'est bon. Voilà. Petite ellipse, excusez-moi. Hop. Niveau ni connu. Alors, j'ai déjà 60 dégâts avec 6. Ah ouais, pas mal. Et du coup, là, je pourrais le programmer pour aller à Proxima. Je ne sais pas si j'aurais assez. C'est la question. Allez, pose-toi. Bon. De toute façon, en science, on a tout fait. Impeccable. Ouais, bah, il n'y a plus qu'à produire, quoi. On a l'habitude, maintenant. On avance un peu le temps. Et de toute façon, le chrono en avance rapide va s'arrêter s'il y a des dégâts. Je ne sais pas si je peux activer un peu plus. Comment ça se passe, les stocks ? Ouais, vous voyez, le fer prend une claque, quand même. Et Jupiter a envoyé à Terre, les drones, ou pas ? On ne va pas les perdre. Voilà. Bon, dans cet épisode, on aura vu déjà la victoire par rapport au méthanoïde dans le système solaire, puisqu'on est complètement chez nous. Et on va aller leur rendre visite. On va aller, on fait le carburant au plus vite. Ça serait pas mal. On va monter à combien ? Parce que le problème, c'est que je peux y aller sûrement. Il faut que je revienne, quoi. Donc, je pense qu'on va développer ça tranquillou. Il va falloir une autre navette interstellaire pour construire une station orbitale, ou au moins, de quoi faire un transpondeur. Ah, quoique si je capture, normalement, je suis tranquille. Ah, je suis à 114. Vous voyez, ça n'avance pas vite. Ah, c'est le coton. On va regarder plutôt la tête du vaisseau. Allez, on surveille. Amiral ! Vite fait, en même temps, on va former un nouvel équipage. Voilà. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. On va déposer le cuivre. On démarre. Bon. C'est moins urgent, en fait, de fermer les deux vaisseaux de combat que d'envoyer des vaisseaux de guerre. On va en faire un deuxième. Pour l'amiral Rousseau. Voilà. Et toi, tu vas faire quoi ? Non, ben non. Pareil. Il ne peut pas, il ne peut pas pour l'instant. Je n'ai pas fait de calculateur de combat de drone. De là. Ah, ouais. Donc, il faudra un coup d'état sur chaque système Stellar. Donc, c'est gros vaisseau qui consomme. Et après, c'est bon, c'est standard. OK. Si c'est standard, on est bien. Mettre du carburant. Mettre du carburant. Allez. Fais pas ta fine bouche. On va installer le moteur. C'est le veau de l'espace. Punaise. Hop. Allez, en orbite. Ici, on monte à combien ? Ah, ben ça va. À 80 drones. Par contre, ça monte beaucoup plus vite. C'est cool. Allez, on avance encore un peu. J'aimerais vous montrer la visite là-bas, quoi. Je pense que ce sera dans le prochain épisode. Qui est attaqué ? Oberon. Alors, Oberon, c'est Neptune. Non, c'est Uranus, je pense. Titania, Oberon. Très bien. Est-ce que j'en ai un à Titania ? Oui. J'en ai un à Titania. Titania, tu vas aller sur Oberon en urgence. En sauvetage en plus. Allez, c'est parti. Donc, il me met la pression quand même. Voilà. Je pense plutôt que de descendre jusqu'à 107 drones. Ouais, ouais, ouais. Dès que je suis à 150, je vais faire retraite. Jamais de loot. Quoique. J'ai toujours peur de perdre de la station quand même. Allez, allez. Massacre-le. Ah, c'est chaud, hein. Mais ça se passe bien. Et à chaque fois, voilà, c'est quasiment une centaine de drones de détruits. Voilà. Oberon. On reprend. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. On répare. Alors, du coup, celui de Titania qui est venu, il va retourner à Titania. Hop. Et nous, Oberon renvoie les drones sur la terre. Très bien. Bon, on a compris le principe de défense. De défense, pardon. Voilà. Comme d'hab', on a réussi à survivre à une guerre. On va sauvegarder. Impec. Et on va prendre du carburant parce que j'en peux plus. Ah ouais, non, mais c'est pas grand-chose, ça. C'est Rosso. Ah oui, Rosso. Non. Ça avance tellement pas vite, quoi. Donc, c'est 10 unités, là. On va monter à 20 péniblement puisque c'est par 10. Pourquoi il disparaît ? Attends, il y a un truc avec Jupiter. Sur le carburant. Pourquoi il m'en fait, lui ? Je me demandais... Parce que la lune n'en produit pas. Mais non, mais elle avait des détails. Ah d'accord. D'accord. Tout le monde en faisait. J'ai compris mon problème, là. C'est rigolo. Ah, je comprenais pas que ça montait si doucement. Bon. Ganymède, allez. La bonne blague. Le carburant, on l'évacue. L'hélium, on arrête de jouer à ça. Ganymède, c'était vu. Ouais. L'Eda, c'est vu, donc. Non. Ah bah, ça change tout. Clac. Titan. Ah, c'est lourd, je sais. Il n'y a pas le choix. Bon, de toute façon, pour 4 unités, on ne va pas pleurer. Titan, Titania. Clac. Neptune. J'ai quand même compris. Neptune, c'est bon. Là, on s'en fiche. Neptune, c'est bon. Titan, c'est fait. Triton. Ce n'est pas possible. Tout l'équilibre, des fois, il faut se méfier. On ne pense pas à ce détail-là. Ah bah, ça me rassure. Attends, plus de 500 tonnes à chaque fois. Ah tiens, quand même, là, il a 37. Et Oberon. Voilà. Là, d'un coup, c'est beaucoup mieux. Allez, 2500. Voilà, 250 quasiment. Bon. L'amiral, c'est bon. Ici. Mon équipage est prêt. On va attendre qu'il descende. Voilà, on va le couper. Il est passé sur la station orbitale. Allez, forme-moi Arnold. Et Willy, après, s'il te plaît. Hop, ça, c'est OK. Bon. 118 drones. Est-ce que les 4 produisent ? Ah ouais, les 4 produisent. Est-ce qu'on peut monter encore ici ? On va essayer. Voilà. On va monter la puissance. On va vraiment essayer. On est un poil plus vite. C'est OK. Et du coup, Rosso, tu peux prendre du carburant. Bon, bah écoutez, je pense que cet épisode a duré assez longtemps. Je vais monter les 2 vaisseaux à 200 drones. Et on se retrouve pour aller visiter Proxima Centauri. Merci de m'avoir regardé. C'était Tecamon avec les super vaisseaux interstellaires. Et on les aime tellement. Ils sont beaux. Regardez-moi ça, comme il est beau celui-là. Et je vous dis à bientôt. C'était l'épisode 9, si je ne dis pas de bêtises. Bye bye tout le monde. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501